Épargnez sans y penser avec votre carte de crédit discount. J'ai une Éric, j'ai une Éric, j'ai une Éric, j'ai une Éric, j'ai une Éric ! Salut à tous ! Bienvenue chez vous ici à Gazebo Beach. On est dans un beach club magnifique à Hertzélia. Et on est avec nos invités, nos guests, nos nouveaux chroniqueurs. Bonjour Sarah Guetta ! Comment ça va ? Salut Stéphane, ça va bien ? Ça va bien ? Comment vous êtes rentrée ? Vous savez qu'il faut être membre du club pour venir aussi. Oui, c'est en cours, c'est en cours. Et vous êtes rentrée ? Ils vous ont laissé rentrée ? J'ai fait un petit peu de forcing mais ça va. Romy, bonjour ! Enchantée, bonjour ! Vous êtes l'animatrice vedette de AlloJ en France. C'est ça exactement, AlloJ le live. AlloJ le live, on va vous en parler dans un instant. On accueille Steve Suissa et j'ai envie de l'applaudir parce que... Ah oui ! Steve Suissa ! Merci ! Parce qu'il est là et il est persévérant. Vous revenez avec le festival du théâtre ici en Israël, on est ravis. Avec une thématique, le dépassement de soi. Oui. Mais alors, d'abord vous êtes dépassé pour pouvoir la faire parce que dans cette période de Corona Time, compliqué là. Comment vous avez fait ? Comment on a fait ? On travaille et on y croit et on tente de rester positif. Après, on a des acteurs, on a des artistes qui sont chez eux ou qui sont en réflexion ou qui sont en création intérieure depuis un an. Donc je pense que tout le monde a très envie de jouer, tout le monde a très envie de partager. Il se passe un truc extraordinaire que ce soit avec le cinéma, avec la musique, avec le théâtre, avec les musées. C'est que c'est peut-être le seul endroit au monde où il y a la paix. C'est peut-être le seul endroit au monde où il y a des gens qui sont côte à côte, qui ne se connaissent pas, qui peuvent penser totalement différemment dans toutes les thématiques de la vie, que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié, que ce soit la politique. Et boire une bière. Et pour autant, ils ont des émotions ensemble. Ils éclatent de rire ensemble. Ils sont émus ensemble. Ils osent peut-être se mettre en réflexion devant des gens qui nous proposent un texte, qui nous proposent une démarche, qui nous proposent une vision ensemble. Et je pense que d'avoir un festival de théâtre français en Israël, c'est important. C'est important pour les jeunes qui grandissent ici. C'est important pour ceux qui sont partis de France et qui sont en manque de culture. C'est important pour d'autres milieux qui n'ont pas eu l'habitude d'être élevés avec le théâtre, comme moi par exemple. C'est important pour le public israélien parce que toutes les pièces sont traduites en hébreu par une des plus grandes adaptatrices de théâtre en Israël. Et tous les soirs, elle est là. Et sur les lèvres des acteurs, elle envoie la phrase au laser, comme à l'opéra, pour qu'on puisse avoir des sous-titres en hébreu et pour qu'un francophone qui soit marié avec une Israélienne, ou le contraire, ou des Israéliens qui seraient curieux de la culture française, puissent venir partager ces spectacles et que tout d'un coup, ce ne soit pas un événement pour des francophones qui ne peuvent pas aller en France ou qui attendent qu'on vienne vers eux. Et c'est un événement qui est un pont d'amour entre la France et Israël. Ça n'existe même pas aux Etats-Unis, parce que tu vas voir des comédies musicales, tu as envie de les kiffer et tout, ils ne traduisent rien du tout. Comment on est censé parler l'anglais ? Voilà, mais allô, bref. Styl, on rappelle les dates, c'est de viendra, c'est très bientôt. C'est du 27 octobre au 3 novembre. Au 3 novembre, donc vous importez là encore une fois la culture française qui est de mieux et de la nouveauté aussi, on va en parler. Il y a évidemment Intouchable en hébreu. Oui, traduit en français. Traduit en français. On a une première fois Amir sur les planches. On a Amir sur les planches avec un destin formidable qui est celui d'Alfred Nakache, qui a été un destin d'abord oublié, un destin humilié et un destin qui remet une valeur qui, je pense, devrait faire partie de la société dans le monde entier, c'est le courage. Et puis, on va parler de Michel Bougenac qui vient ici. Mais on va parler de tout ça, tranquillement. On est détente. Il fait beau, il y a du soleil. On a des cocktails. Steve, lequel ? Vous, vous avez des cocktails. Non, c'est pas ce que je veux choisir pour vous. Steve, qu'est-ce que vous voulez ? Le rouge, le jaune, le vert. Non, non, moi je suis Charlie, là. Ah oui ! Vous êtes à part ? Moi, je suis au soleil, moi. Je vous ai laissé à Londres. Vous, c'est Mel Gibson dans Tequila Sunrise. Moi, c'est Charlie dans les Trois Drômes de Dame, c'est pas pareil. Ça va mes cheveux, en fait ? Ça va vachement bien. Et puis, on a la plus forte. C'est elle qui m'a coiffée encore. Voilà, c'est sympa. J'ai eu que des compliments sur la coupe de cheveux. C'est vrai ? Ah ouais. Maintenant, il faudra s'occuper de Raquel. Oui. Pourquoi ? Ça en a besoin ? T'inquiète. Plus tard, plus tard. Raquel est en train d'essayer de devenir membre ici. Ah oui, c'est en cours. Nous, on est tous membre ici. On vient là régulièrement. C'est notre... Il faut le mériter. C'est notre fief. Il faut le mériter. On vous pistonera. C'est sympa. Sarah Guetta, les cheveux, ça c'est votre truc. Le soleil, la lune, le sable... On ne pourrait pas en faire une chronique ? Et tout ça ? On va faire tout ça. Il paraît que c'est bien de se couper les cheveux à la pleine lune. Entre la nouvelle et la pleine lune, c'est presque conseillé. Après, il y a une poignée de coiffeurs qui ne sont pas vraiment pour. Et tu as un autre pourcentage qui carrément ouvre leur salon de coiffure que les nuits de la pleine lune. Parce que voilà, ça augmente la capacité de l'épaisseur du cheveu. Ça fait repousser plus vite. Voilà, plein de petits conseils qu'on va donner. C'est sympa une coupe de cheveux full moon avec un petit cocktail. C'est ça le concept ? Par exemple. Oui, par exemple. En mode thaïlandaise. Et puis une petite pièce de théâtre. Enfin, je veux dire, on peut évidemment... On peut agrémenter tout ça. On peut, on peut. Stéphane, il ne travaille pas du 20 octobre à la pleine lune. Il ne travaille pas les chaussures tous les jours. C'est sa cinquième semaine. C'est ça. Donnez-nous des conseils. Le cheveu, en fait, il pousse entre 0 et 2 cm par mois. Quoi qu'il. Quoi qu'il. Donc, quoi que tu fasses, il pousse dans cette... Il pousse bien vos cheveux. Après... Non, moi, il y a trop de stress. Il pousse moins bien de ça. Mais ça dépend de ton état de santé, en fait. Non, vraiment. Vraiment, ça pousse entre 0,5. Donc, ça ne peut pousser que de 0,5 à 2 cm par mois. Ceux qui sont avec de la vitalité... Voilà. Ça poussera quoi qu'il arrive jusqu'à 2 cm, pas plus. Donc, moi, je peux conseiller de sacrifier une petite pointe pendant la nouvelle et la pleine lune. Et d'ailleurs, on n'est pas loin de ça, puisque c'est le 20 octobre, les filles et les garçons. C'est le 20 octobre, entre le mieux, c'est 6 heures du matin et midi. Bon, ben, je prends rendez-vous, du coup, ça va. Voilà. Ah ouais, c'est précis. C'est précis. Pourquoi ? Parce que tous les effets lunaires qu'apporte cette pleine lune agit directement avec le cheveu. Le cheveu, il est... C'est absolument... C'est une matière incroyable. C'est d'abord sa vie 40 jours après notre mort. Donc, on est tous morts. Et le cheveu, il pousse encore. Le cheveu, il pousse encore pendant 40 jours. C'est pour ça qu'on peut souvent récupérer l'ADN et voir ce qu'il s'est passé. Vous avez plombé l'ambiance, là. Non ! C'est ton côté Highlander, les cheveux. Ben oui, c'est ça. Ben oui, d'abord, c'est l'ami. Vous lui avez donné ? Non, le cheveu, mais je ne travaille pas le poil, chérie. Oui, oui. Non, le poil, c'est une autre histoire. La dernière fois, tu nous as parlé des champs et on parlait des dents. Là, tu me parles des poils. C'est plus actif. C'est plus actif. On lui donne le petit truc à savoir quand on est un mastiff. Je ne sais pas s'il le connaît, notre truc. Les cheveux pas lavés, tout ça. Je ne sais pas s'il le connaît, mais c'est vrai que mon truc à moi, comme disait la chanson, c'est de jamais se laver les cheveux. C'est-à-dire que tu dois les laver avec un tout petit catane de shampoing par semaine. Mais tu peux les rincer à l'eau tous les jours. L'eau, l'eau, l'eau. Tu auras moins vite de cheveux blancs. Ils vont réépaissir. Ta sécrétion naturelle va faire le gel qu'on a besoin un peu tous les jours. Et tu ne vas pas tomber dans un système de poison et d'antidote. parce que les gens se lavent les cheveux. Les cheveux gonflent. Beaucoup pour les hommes. Les femmes adorent ça. Les cheveux gonflent. Du coup, ils vont tout de suite mettre du gel. Et puis après, le gel, ça salit. Ça fait des pellicules. Donc, ils le lavent le lendemain. J'ai dit « re-re-laver ». Elle l'avante toujours un mot à chaque fois. C'est super. Et le sel et la plage. Parce que la mer qui est pleine de sel, ça donne un volume. Regarde les surfers. Ils ont des cheveux comme ça. On se met quoi ? La tête dans le sable ? On fait quoi ? La tête dans le sable, c'est juste pour faire éventuellement des masques. Non, des masques, des looks. Pas de shampoing. Des looks. En gros, du vent au 27 octobre, je pense qu'on ne va pas vous voir beaucoup. Ça va ? Moi, je vous dis bravo. Fais votre chronique. Je me permets ? Ah oui, bien sûr. Cédric ? On fait un petit lechaïm à la caméra ? Voilà. Un petit lechaïm. Mais je ne vais pas boire seul quand même. Léa ? S'il te plaît, Léa ? Est-ce que vous pourriez servir nos sympathiques invités de ces beaux cocktails que nous a proposés le gazebo ? Ici. Voilà. Vous choisissez les couleurs. Léa, où vous voulez. Je ne sais pas. Moi, je vois bien celui-là. Là. Par exemple. Du coup, Stéphane, si je n'ai pas de cocktail, c'est parce que je ne suis pas encore membre ? C'est ça ? C'est pour Romy, ça. Raquel, on verra ça plus tard. Elle n'est pas membre. Ah, ok. Merci. Merci. Bon, on est bien quand même, là. Merci. Romy. On va faire mieux. Le cadre, il est extraordinaire. Bon, génial. On se sent bien. Donc, Romy, à Logi. À Logi, c'est ça. C'est... À Logi, le live. À Logi. C'est sur les réseaux sociaux. Oui. En France. Oui. C'est assez connu. Vous avez une grande communauté. Une grande communauté, oui, qui est en train de grandir petit à petit. Voilà. Vous connaissez, Steve ? C'est connu, hein. À la base, c'est une... Oui, oui, oui. Voilà. C'est Eric, je crois, le patron. Eric Hassoun est le fondateur d'A Logi et d'A Logi, le live, du coup, qui a monté l'émission. Qui est animé par vous, donc vous animez... C'est animatrice. Donc, en fait, Alloji, le live, c'est la première web TV de la communauté juive en France. Oui. On met en avant les acteurs de la communauté. Ça peut être des patrons de start-up, des artistes, des chanteurs, des... On a eu Ben Snoff aussi. On a des acteurs israéliens qui viennent sur notre plateau. Voilà. On essaie de mettre en avant. On essaie de parler d'eux à travers des reportages. Moi, je les interview sur le plateau. On a un très beau studio à Montreuil. Et c'est toujours une émission qui dure à peu près entre 30 et 45 minutes. Voilà. C'est un nouveau... Vous l'avez faite déjà, l'émission, Steve ? Non, il faudra. Pas encore. Mais si vous venez à Paris, avec plaisir. Oui, je suis à Paris. Elle existe depuis combien de temps ? Ça va se faire, alors. Ouais, ça fait pas longtemps. Ça existe depuis combien de temps ? Ça existe depuis, je crois, avril, mai, à peu près. Ah d'accord. Ouais, moins d'un an, quand même. Et là, on est à la saison... En plein Covid, quand même. Non ? Pas facile, en plein Covid. Ouais, c'est ça, exactement. Mais au contraire, avec le Covid, ça a aidé les gens à faire parler d'eux d'une autre façon. Voilà, dans un concept un peu plus spontané. Vous l'avez créé pour ça ? On l'a créé pour ça, ouais. On l'a créé pour ça. Eric a eu beaucoup d'idées. Et puis un jour, il s'est dit, il n'y a pas de WAP TV pour la communauté juive. On va essayer de les mettre en avant. Je pense que ça a apporté une force comme ça. Et c'est diffusé sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta, Facebook. Et les gens, ils peuvent regarder. Si l'émission est trop longue, ils voient juste un petit bout, ce qui leur plaît. Franchement, on s'amuse beaucoup et ça aide beaucoup les gens à faire parler d'eux. Allogis le live, c'est ça ? Allogis le live. Deux fois par mois. Et ils en ont besoin. Ouais. Dans cette idée-là, dans cet esprit-là, Steve, vous avez toujours l'émission de dimanche matin. Oui, bien sûr. Béréchit. Mais alors, c'est pas pour la communauté du coup. C'est pas pour la communauté, c'est pour toutes les communautés. Ça parle du judaïsme, ça mélange le culte et la culture. C'est une émission qui se veut aussi être spirituelle, puisqu'on a deux modules. On a un module de 15 minutes et un module de 45 minutes. Donc ça peut être le judaïsme et l'intelligence artificielle, le judaïsme et l'architecture, le judaïsme et la résilience. Donc on a des invités qui vont de rabbins à de personnalités de femmes, à des auteurs, à des Boris Cyrulnik. Voilà. Donc c'est une émission qui, en fait, est regardée unanimement par des gens qui cherchent de nouvelles façons de penser et de se cultiver. Donc c'est pas du tout une émission communautaire. Et j'adore faire ça d'abord parce que j'apprends et je découvre beaucoup de choses. Et grâce à mes équipes, on arrive à générer aujourd'hui un audimat et des visions qui sont très, 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 très encourageantes. Parce que tout d'un coup, on reçoit des courriers d'imam, de prêtres, de gens athées. Et là, la semaine dernière, j'ai sous le courrier d'une dame qui regarde ça depuis deux ans et qui dit, j'ai fini par aller à la synagogue de Bordeaux. Merci monsieur, je vais prendre des cours de judaïsme. Parce que je trouve que la façon de penser, elle est incroyable. Et puis c'est une émission qui a toujours existé. Bien sûr. Et puis c'est la seule émission qui a existé bien avant... Depuis 55 ans. Bien sûr. Bien avant les musulmans et les chrétiens. Donc nous, on avait... On nous amenait devant la télé le dimanche matin. Exactement. Bien sûr. Et c'était complètement privé quoi. Moi, je sais que ma mère t'a dû reposer son âme, mais... Il fallait pas louper ça. Il fallait pas louper ça. Il fallait pas louper ça. C'est vrai que c'était le rendez-vous. C'était le rendez-vous. Et il a rajeuni l'histoire quelque part. Oui, il a modernisé. C'est-à-dire qu'en continuant... C'est-à-dire qu'en continuant... C'est-à-dire qu'en continuant... C'est-à-dire qu'en continuant... Il a... Il a... Il a fait... Alors, je voudrais quand même qu'on... Alors, j'ai lu... Ce serait le dernier des magnifiques. Les adieux des magnifiques. C'est-à-dire qu'en fait, il a écrit un nouveau spectacle. Où... C'est une façon pour lui de dire adieu à ses potes d'enfance qui sont plus là. Et il est très ému à l'idée de venir le jouer en Israël parce qu'il a l'impression qu'il les amène avec lui. Et donc, il y a quelque chose à la fois de très joyeux... Maxo, Julo, Didi... Il y a quelque chose de très joyeux et de très émouvant pour lui. Il est ramené à la maison. Voilà. Bon. Alors, Michel Moujna, lui, c'est le... Le 27 octobre. Le 27 octobre. Donc, il fait l'ouverture du festival à Tel Aviv dans un lieu qui s'appelle le Beth Lessing, qui est un très beau théâtre. Et il jouera à Ashdod. Il y a de la place ? Ah, sympa. Il reste quelques places. Il reste quelques places, d'accord. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Vous avez pris un chanteur célèbre qui n'avait jamais fait de théâtre. Je me demande s'il savait déjà nager. Non, je rigole. Mais vous lui avez appris la comédie en... Enfin, il travaille beaucoup, paraît-il. C'est Amir. Amir va jouer le rôle. Alors, vous avez le pitché. C'est un Israélien. Amir est Israélien, évidemment, à base. Mais il va jouer un rôle extraordinaire, une histoire oubliée. Vous savez, je... Moi, je suis un autodidacte. Donc, à 14 ans, je suis parti de l'école. Et j'ai voulu tout faire pour que ma famille me regarde. Donc, je ne savais pas comment faire. Et je me suis passionné très vite pour un style de livre qui sont les biographies. Parce que tout d'un coup, j'avais le sentiment que les gens qui écrivaient des biographies, c'étaient des gens un peu spéciaux, un peu hors normes. Et qu'ils pouvaient, des fois, faire le tour du pâté de maison plusieurs fois avant d'arriver à faire quelque chose. Et je me suis passionné très vite pour les destins. Et donc, il y a dix ans, j'ai osé monter Anne Franck. Envers et contre tout, puisque neuf théâtres nous ont dit non. Et qu'au bout d'un moment, on a fait 700 représentations et 100 villes de province. Et finalement, c'est devenu une sortie sponsorisée, entre guillemets, par l'éducation nationale. Tellement, on a compris que ce n'était pas l'histoire d'une petite juive qui écrivait sa vie. Mais c'était l'histoire d'une petite fille qui voulait devenir auteur, alors que même ses parents ne croyaient pas en elle. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé sur plusieurs destins. Après, j'ai travaillé sur Stéphane Zweig. Après, j'ai travaillé sur le destin d'Einstein, écrit par Éric Emmanuel Schmitt. Après, j'ai travaillé sur le pianiste du siècle, Vladimir Horowitz. Après, j'ai fait Victor Jung-Perez, ce fameux boxeur d'Auschwitz. Et quand il y a 2-3 ans, je tournais autour du destin d'Alfred Nakache, j'ai été fasciné parce que tout d'un coup, ça part mal. À 9-10 ans, ce petit garçon, qui a les trois nationalités, qui est algérien, français, d'origine juive. À Constantine, il est d'une famille de 11 enfants. Et donc, le père voit qu'à 9-10 ans, son petit garçon a peur de tout. Et il le jette à l'eau parce qu'il est phobique à l'eau. Et ce petit garçon qui tombe à l'eau à 9-10 ans se dit, je vais montrer à mon papa et au reste de ma famille que j'ai pas peur et que je suis capable. Et ça devient le plus jeune champion olympique de natation de tous les temps. Et sa fierté, c'est de dire à chaque fois, j'ai été sélectionné à ce championnat. J'ai été sélectionné, j'ai été sélectionné, j'ai été sélectionné. Et un jour, c'est pour ça que j'ai décidé qu'on appellerait la pièce comme ça avec l'auteur, Marc Elia. Ce mot sélection devient son cauchemar puisque ça devient la sélection des Français qui seront déportés à Auschwitz. Et à ce moment-là, ce mot qui était sa fierté devient son cauchemar. Il est alors marié avec une femme qu'il aime depuis tout petit, qu'il a rencontré une femme de sa rue. Et il a une petite fille de 2 ans et demi. Il arrive à Auschwitz et tout le monde le reconnaît, autant les soldats allemands que tous les déportés. Et on lui lance un défi, on lui demande de nager dans une mare d'eau noire. Ce défi, il y va, il va dans une mare d'eau noire, à 8 mètres de profondeur, il nage et il gagne. On le laisse sortir d'Auschwitz. Deux jours après, il apprend que sa femme et sa petite fille de 2 ans et demi ont été gazées. Et cet homme qui a représenté la France, qui a été l'honneur de la France, qui a été bafoué par l'État français, au lieu de se venger, au lieu de se violenter, au lieu d'intenter un procès, il va faire ce que son père avait fait avec lui. Il va faire le tour des piscines en jetant à l'eau des enfants de 9 et 10 ans, en leur apprenant le dépassement de soi et le courage. Et tous les matins, il faisait un kilomètre à la nage. Et pendant ce kilomètre à la nage, il parlait à sa femme qui était montée au ciel. Et un matin, il va mourir d'une crise cardiaque dans l'eau. Et je trouve ce destin incroyable. Je trouve ce destin nécessaire. Je trouve que cette thématique qui est le courage, qui pourrait être une thématique aujourd'hui ringarde, comme la gentillesse ou comme la noblesse, c'est une thématique qu'on devrait remettre dans la société de nos enfants, de nos petits-enfants, de chaque être humain. Parce que tout d'un coup, cet homme nous montre ce que peut nous expliquer un rabbin qui est comme le rabbin Lachman, que le désespoir n'existe pas. Parce qu'on lui a fait ce qu'il y a de pire. Il a pu ressentir ce qu'on peut ne pas ressentir en tant qu'être humain, nous prendre ce qu'on aime le plus au monde. Et il a continué de se relever et d'avancer en restant digne, et en restant humain, et en transmettant les valeurs qu'on lui a transmises quand il était petit. Et donc, je suis tombé amoureux de ce destin. Je suis complètement fou d'amour. Comment un synopsis aussi fabuleux, parce que là, c'est carrément un film, quoi. Moi, je l'ai vu comme tel, là, maintenant, tout de suite. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est des images. Comment tu as pu le réduire pour le faire en pièce de théâtre ? Parce qu'on n'aura évidemment pas les piscines, on n'aura pas tout ça. En fait, tu en fais un monologue, tu l'écris, tu le fais écrire, tu fais des ping-pong avec l'auteur pendant un an, un an et demi, tu t'imagines des choses poétiques parce que ça ne doit pas être plombant. Donc là, c'est le public qui est dans l'eau. Toute la salle est bleue et le public est l'eau. La Seine est un bord de piscine et chaque endroit où il se balade, c'est une ville où il a voyagé. Le jaune, c'est le soleil, c'est Constantine. Le rouge, c'est Berlin, c'est le danger. Le blanc, c'est Paris. L'orange, c'est là où il se balade à Toulouse, qui est la ville rose, orange-rose. Et il a une mémoire sensorielle. Et à chaque fois qu'il y a un son qui lui parvient, il y a un souvenir qui lui vient. Voilà. Et cet acteur, qui va donc être interprété par Amir, tout simplement parce qu'un matin, je me suis levé, j'avais des photos de Nakash, et je regardais Nakash, et tout d'un coup, je lui dis... Mais pourquoi je connais le bas de ce visage ? Et tout d'un coup, j'ai un flash et je me dis... C'est lui. Il ressemble à Amir. Et vous décidez de l'appeler ? On s'appelle. Alors attendez, parce qu'on va faire un petit teasing. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, revenez juste après la pub. On revient dans un instant. Et vous ne nous quittez pas ! Bienvenue chez vous, ici au Gazebo. Nous sommes là. On arrive dans un instant pour parler d'Amir, comment il a été choisi pour le rôle. A tout de suite. Épargnez sans y penser avec votre carte de crédit discount. Ce programme vous est présenté par la Petite Gauloise, viande d'élevage local, tradition française. La Petite Gauloise, la viande, plus qu'un métier, une passion. Les Français en Israël ? Il est toujours possible de comprendre ce qu'il se passe en Israël, sans pourtant connaître l'hébreu. Un falafel, c'est un falafel. Du roumous, c'est du roumous. Un taxi, c'est un taxi. Des matcotes, c'est des matcotes. Sa baba, c'est sa baba. Mais quand il s'agit de comprendre sa banque en Israël, c'est une autre affaire. Nous, à la Banque Discount, on vous comprend. C'est pour cela que la Banque Discount vous propose des succursales avec des banquiers francophones qui vous aideront dans toutes vos démarches bancaires. La Banque Discount, une banque à votre écoute. Retour sur Bienvenue Chez Vous, ici sur A+. On est ravis de vous retrouver. Nous sommes sur la plage Gazebo à Ertcelia. Je remercie les patrons Itzik et Eti Hasson. Elad Oz, manager, merci beaucoup d'être là. Merci aussi Raquel de m'avoir rejoint. Ça va ? Merci à vous Stéphane pour l'invitation. J'en perds ma voix un peu. C'est l'émotion. Ça va vous passer, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Moi je vais aller me baigner Stéphane. C'est vrai, vous allez vous baigner ? Restez encore un petit peu. Un petit peu. Mais Sarah, dès qu'il y a un petit peu de sel, elle ne résiste pas. Un petit peu de sel, pas de shampoing, un petit peu d'eau. Bio 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 Bio. C'est une famille colo. Il y a Yoann Alimi qui nous a rejoint de sa montagne, de Jérusalem. On est pas bien là ? C'est pas mal. C'est magnifique. Je vous fais voyager ? C'est des terres. Je vous fais voyager Yoann. Oui. Vraiment. Vraiment. On a fait quoi ensemble ? On a fait la vraie montagne. On a fait Ramana. La Thaïlande. La Thaïlande. La Thaïlande. Ah non, on a dit qu'on ne le dirait pas. On a dit qu'on ne le dirait pas. On a dit qu'on ne le dirait pas. Il l'a oublié. Ingrid Leventuyo, bonjour. Salut. Ah, c'est sympa de vous revoir. Merci. C'était bien votre chronique la dernière fois. On m'en a beaucoup parlé. C'est vrai ? Ouais. Pour commencer ? Ouais, bien sûr. Les expressions israéliennes. Génial. Allez, on attend. Steve, suis ça et restez avec nous. J'ai plus de voix, c'est pas grave. C'est la place. C'est la place. C'est la place. J'adore parce qu'il y a de la passion quand on investit tout ça. Il n'y a pas de voix, mais il y a de la passion. Et on parlait de... C'était génial. Comment vous avez choisi Amir pour interpréter le rôle de Nakache ? Physiquement, d'accord, mais après, il fallait en faire un acteur. Moi, j'ai un rapport animal avec mes acteurs. C'est-à-dire que quand on me demande pourquoi je prends une inconnue dans Anne Franck, pourquoi je vais chercher Ingrid Chauvin pour faire couple avec Huster, pourquoi je fais couple avec Huster et Sardou, pourquoi je vais mélanger Huster et Régis Laspalès. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais besoin d'un personnage qui soit autant animal que cérébral et qui ait des valeurs communes à ce personnage. Il ne fallait pas qu'il soit acteur ? Si, il aurait pu très bien être acteur. Mais avant tout, il me fallait quelqu'un de physique, quelqu'un de volontaire, quelqu'un d'ambitieux et quelqu'un de courageux. Est-ce qu'il vous fallait absolument un juif ? Non. 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 Il me fallait quelqu'un pour qui ces valeurs-là, comme la famille entre autres, soient des valeurs fondamentales. Et à un moment, j'ai eu un flash sur le personnage d'Amir. On s'est parlé deux, trois fois. On s'est rencontrés. Je lui ai envoyé le texte. Il est tombé amoureux du texte. Et je suis tombé amoureux de son envie. Et à partir de ce moment-là, on a fait un travail qui a été un travail très artisanal, puisqu'il a commencé par le plus dur. C'est-à-dire pour un homme qui a l'habitude de la scène, puisqu'il chante et qu'il fait énormément de concerts, de faire un monologue d'une heure et quart tout seul, en passant des étapes de vie comme peuvent l'être ceux d'un personnage comme Alfred Nakache, qui sont des montagnes russes, et en étant à la fois intense et à la fois tendre et à la fois bouleversé et à la fois bouleversant, voilà, il faut beaucoup de travail. Donc, on a travaillé avec une très grosse équipe. On a travaillé et sur sa condition physique en l'entraînant avec un champion de natation. Mais c'est pourquoi ? Dans quel but ? Parce qu'il ne va pas nager sur scène. Quand un acteur rentre sur scène, s'il a besoin de se sentir aussi bien dans son corps que dans sa tête, dans une légitimité très forte et d'être ancré, je trouve ça bien qu'il ait le dévouement, le courage, l'envie de se mettre à fond dedans. Il y a d'autres acteurs qui vous diront, mais moi, je le suis dans ma tête. Exactement. C'est comme une actrice. Elle donne la réplique à un acteur et comme elle est juste derrière la caméra, généralement, souvent, elles ne sont pas ni habillées ni chaussées, mais pour être aussi dans leur personnage, elles vont remettre leurs talons, elles vont remettre leurs costumes pour pouvoir donner la réplique et en étant pour que l'autre, ça lui serve aussi. Oui, pour être la plus juste possible. Et puis, il a inventé ce qu'on appelle la brasse crôlée, Alfred Nakache. Ah ouais ! Et donc, en gros, que de comprendre ça, que de le nager, que de voir à quel point de dépasser de deux secondes une longueur, ça peut être le travail d'un mois, de deux mois, de se sentir dans son corps assez fort pour vaincre toutes ces épreuves-là de Auschwitz à toutes ces humiliations. Je trouvais que c'était bien. Il a été très préparé, Amir. Il est très volontaire. Il paraît qu'il est… Il est très volontaire. Il vous en veut à mort. Il vous en veut à mort. Ah oui, il nous l'a dit. 18 heures par jour de travail, il n'en peut plus. Non, parce qu'il est de ceux-là. C'est le dépassement de soi. Il est de ceux-là. C'est-à-dire qu'il est de ces artistes qui croient au travail. Donc, il n'a jamais freiné quoi que ce soit. Et c'est très agréable pour un metteur en scène. Parce que tout d'un coup, on parle de dépassement de soi. Donc, on parle d'aller dans des limites qui font qu'on baisse la garde et qu'on est totalement vulnérable. Et au moment où on est totalement vulnérable et on ressent ce destin nous arriver, on ne peut plus le jouer. On peut le ressentir. Et c'est à partir de ce moment-là que le public, tout d'un coup, il se dit… Ben voilà, j'avais une autre vision du théâtre, mais j'avais une vision du théâtre beaucoup moins populaire. Et l'idée de ce spectacle est de faire un spectacle totalement populaire. Avec un artiste populaire. Avec un artiste populaire. Donc, on a hâte de le voir le 3 novembre au Théâtre Bethlissine à Tel Aviv. Donc, Amir sélectionné. Ça, c'est pour un. Ça, c'est un. Il y a Boujna, Michel Boujna qui va jouer aussi. Et je crois que Johan Halimi avait envie de revenir sur la carrière de Michel Boujna en quelques mois. Alors, justement, oui. Je veux profiter que Michel ne soit pas là pour lui rendre hommage, lui déclarer mon amour et mon admiration. Et en fait, oui, Boujna, c'est une jolie carrière cinématographique aussi. Est-ce que vous connaissez Steve Gutenberg ? Vous savez, l'acteur de Police Academy, on le voit à l'écran là. Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous connaissez Bill Paxton que l'on retrouve aussi dans Titanic ? Oui, oui. Je peux vous dire qu'ils ont tous repris des rôles tenus par Michel Boujna. Il ne lui arrive pas à la cheville. Ils ont repris les rôles. Comment s'appelle un bébé ? Ils ont repris, voilà, les rôles de… Trois hommes et un couffant. Trois hommes et un couffant. Le plus premier grand rôle de Michel Boujna, Trois hommes et un couffant en 1985, un film exceptionnel, hilarant. C'est son premier grand rôle, il obtient immédiatement le César du meilleur second rôle. Le film est encore culte aujourd'hui, on est presque 30 ans après Colline Serrault Colline Serrault, exactement Je vous propose d'ailleurs de regarder un petit extrait Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Ça fait une heure que t'es parti J'en ai plein le dos, elle pleure tout le temps cette momme J'ai pas que ça à foutre, t'es vraiment chiant Non mais dis donc comment tu me parles, tu m'as jamais parlé comme ça ? Mais qu'est-ce que tu foutais ? T'as pris un petit déjeuner dans un bistrot J'ai même pas eu le temps de me faire un café moi, figure-toi Non mais tu veux arrêter d'en cirque une seconde s'il te plaît ? J'ai pas appris de café, j'ai passé une heure à la pharmacie, c'est tout Bon moi je te passe la momme, j'ai du boulot Comment ça tu me passes la momme ? Mais je peux pas la tenir et préparer le biberon en même temps moi Et d'abord pourquoi c'est moi qui devrais la tenir ? Ah ça c'est ton affaire, c'est toi qui l'as trouvé cette momme Ah elle est bonne celle-là ? Mais t'es vraiment le roi des cons et des salauds Je te signale que si je l'ai trouvé, c'est parce que j'étais sorti Pour aller te chercher des croissants pour ton petit déjeuner Et que en plus, ça y est, elle recommence, faut lui filer un bouffet Ouais bah c'est pas si simple que ça lui filer un bouffet Regardez où ou en bas ? J'en sais rien Mais sans, avec ton doigt Voilà donc Boujna, toute sa folie dans le film se révèle Et puis ensuite, il va continuer, on va le retrouver deux ans plus tard Chez Gérard Roury pour Lévi et Goliath Le film est pas extraordinaire, mais il a marqué un peu la communauté juive Voilà exactement, on l'aime tous un petit peu ce film Et puis quelques années encore, Boujna va jouer le rôle d'un mythomane Qui se fait passer pour un espion en danger Afin de séduire des femmes en manque d'aventure Et alors, il est vraiment hilarant dans ce rôle C'est pour La Total bien sûr, pour Claude Zidi Et ensuite, on va arriver en 1993 à son grand rôle Le rôle qui va un petit peu le légitimiser Il va jouer un rôle très sérieux C'est bien sûr Le Nombril du Monde d'Ariel Zetoun Où il prend énormément de poids Exceptionnel, très beau film Il est assez troublant dans le rôle Parce qu'il est à la fois très touchant Toujours un peu drôle, mais en même temps effrayant Il a pris des kilos En même temps effrayant Oui, il a pris beaucoup de kilos Et il fait vraiment peur dans ce rôle C'est troublant de voir Boujna dans cet accoutrement Ensuite, on va le retrouver avec son bon ami Dont on a parlé le mois dernier Jean-Paul Belmandeau en 1995 pour Les Misérables Le film de Claude Lelouch Où il est là encore une fois très juste Et puis dans les années 2000, il va passer à la réalisation Il va réaliser trois jolis films Père et Fils avec Philippe Noiret Trois amis avec Cadmerade et Pascal Elbé Et puis un autre film, Le Cœur en Braille Sur la difficulté des sourds et muets Voilà, alors tout ça c'est bien beau C'est une jolie carrière, mais il manque quelque chose Il manque quelque chose parce que Boujna c'est pas ça Boujna c'est pas ça Boujna, c'est ça Boujna Ouais, après la casquette des bébelles Après la casquette, alors c'est moins classe Avec la casquette des bébelles Mais ça le fait, c'est les magnifiques C'est ça Boujna, c'est avant les magnifiques C'est Albert Albert en 1980, c'est la première fois Qu'il monte sur scène dans un petit théâtre Le carton va faire qu'il va même le jouer dans un grand théâtre Il exprime en fait les difficultés d'intégration D'un juif tunisien avec son accent De cette catastrophe, on va dire, du déracinement Et en fait, ce qui est assez, vous vous souvenez tous De certaines blagues d'ailleurs du spectacle Certainement, je ne veux pas un ruban, mais un ruban Un ruban, voilà, exactement Le doux vient le vent, ça vient de là Ah non, alors le doux vient le vent, ça vient juste après Il va enchaîner sur Anatole qui ne marche pas Mais juste après, en 1984, c'est les magnifiques Et là, c'est la consécration C'est un spectacle absolument extraordinaire Maxo, Julo, Guigui Voilà, Maxo, Julo, Guigui C'est un spectacle extraordinaire Qui est absolument fabuleux On se tord de rire Alors, le spectacle est introuvable Mais j'ai relu, il y a deux jours Le spectacle, dans son intégralité dans ce livre J'ai pleuré de rire Et j'ai pleuré tout court Parce que c'est ça la grande force de ce spectacle Et c'est ça la grande force de Michel Bougenard C'est qu'il est capable de nous faire rire Mais vraiment aux éclats Tout seul, je riais aux éclats C'est ce qui est extrêmement touchant Et nous faire pleurer On connaît tous Effectivement, d'où vient le vent Il y a tout un tas de choses Et demain matin, dans le magasin Il y a des choses extraordinaires dans ce spectacle C'est une grande gêne Éternelle, quand il implore éternelle Et puis ces disputes De ses trois copains Qui sont à mourir de rire La vieille Dondon Cette mère juive Qui raconte un petit peu Toutes ses frustrations Tous ses rêves enfouis Ses rêves cachés Pour finalement devenir cette mère juive Que tout le monde attend Et puis leurs difficultés À ses trois amis Avec leurs enfants Parce que finalement Tout ce qui sommeille dans ce spectacle C'est ce devoir de transmission C'est ce devoir de mémoire C'est extrêmement présent Je vous propose de regarder cet extrait Qui est bouleversant Qui est beaucoup passé à la télé Mais ça fait toujours du bien de le revoir Voilà Et donc Et on va le revoir sur scène surtout Et on va le revoir sur scène Grâce à Steve Horizon de Steve Suissa Grâce à Steve Exactement On va le revoir sur scène Et vous le voyez Michel Bougenat sur scène C'est quelqu'un d'autre Michel Bougenat sur scène C'est l'art de l'improvisation C'est-à-dire que le public devient Un acteur de son spectacle Il nous fait mourir de rire Il nous émeut Et puis il est toujours très juste Il est toujours très très juste Vous le voyez Même dans les magnifiques déjà Il évoquait une problématique Celle des prénoms Il disait Ce fameux passage Il disait Braille tout Braille tout C'est pas très Mais de là à choisir Anatole France Si tu crois que changer de prénom Va changer le sang Qui coule dans tes veines C'est quelque chose Qui revient un petit peu Malheureusement Dans l'actualité française Et je trouve que voilà Il est magnifique Il a donné aussi un peu le ton Il a donné le ton A Lil Kaku Il est magnifique Moi c'est le premier artiste Que j'ai vu sur scène Et c'est le prochain que je verrai Donc à Tel Aviv Le prochain qu'on va voir Donc quand on va le voir ? Le 27 octobre Au théâtre Beth Lessine Et le 31 octobre A HDD Vous étiez fan de Michel Boujnard ? Vous ne vous troupez pas les cheveux J'adore Michel J'adore Michel Boujnard Parce que J'adore l'être humain Et pour moi C'est très important D'aimer Les êtres humains Encore plus Quand c'est des artistes Parce que tout d'un coup Plus ils avancent Dans leur parcours Et plus ils sont eux-mêmes Et plus ils ont le courage D'être eux-mêmes Et après cette très belle déclaration Et ce très beau portrait Qui a été fait sur Michel Michel pour moi aujourd'hui Quand je l'ai au téléphone Ou quand je lui parle Ou quand je le croise Il me fait penser à ce personnage De Robin Williams Dans Le cercle des poètes disparus Il a quelque chose comme ça Il y a beaucoup d'humanité Il y a une tendresse incroyable De profondément humain C'est-à-dire que Quand il te dit ça va Il n'a pas une réponse Et quand il te dit Je t'embrasse fort Même au téléphone Il t'embrasse fort Et du coup on le ressent Il y a quelque chose De très ressenti Et c'est un monsieur Qui m'émeut Et je suis très content Qu'il soit joyeux de venir Je suis très content qu'il vienne Et je suis très honoré De lui faire l'ouverture du festival Parce que je trouve Qu'il la mérite pleinement ce monsieur Et il a été je le rappelle Vous étiez aussi dans la salle A plus d'or Vous vous rappelez ? On lui a offert les A plus d'or On était ravis et très fiers aussi Les adieux des magnifiques Donc à retrouver le 27 octobre Vous parlez toujours un peu l'hébreu ? Vous avez progressé ? Je progresse Ça progresse ? Je progresse Les expressions israéliennes Je sens qu'il y a une expression israélienne Qui va venir Et qu'on ne connait pas Comme des illétrées Mais personne ne la connait Je reste tranquille Ingrid elle en pioche une comme ça Elle est à côté de moi Je reste tranquille Allez Ingrid C'est à vous Ça va Alors aujourd'hui Je vais vous faire une petite expression israélienne Très connue des Israéliens Ah mais pas par nous Mais faites tout des français Bah on s'y met On s'y met C'est le but On s'y met Bien sûr Alors c'est Ce qui veut dire littéralement Acheter un chat dans un sac C'est pas si facile à dire Acheter un chat dans un sac Donc qu'est-ce que ça veut dire En vrai Ça veut dire se faire arnaquer Se faire avoir Ça on devrait l'apprendre par cœur Nous les français Acheter un chat dans un sac C'est se faire avoir Oui je vais tout raconter Ça va Alors J'aurais pensé que c'était plutôt Acheter dans le noir Enfin acheter à l'aveuglette Un petit peu Aussi Enfin il y a cette idée derrière De ne pas avoir vérifié De se faire arnaquer Parce qu'on n'a pas vérifié Alors Et donc c'était une expression Très connue Très connue Très utile Je ne l'avais pas entendue Ok d'accord Je crois que celle-là Il faudrait l'enseigner Avant de me donner Alors expliquez-la nous Et puis après Vous allez me dire un truc étonnant C'est français C'est français Ça vient de France Je fais d'abord l'étymologie D'abord Allez je fais d'abord l'étymologie D'abord l'étymologie C'est une expression française Qui vient du 15ème siècle Et en France on dit Acheter un chat en poche Qui est d'ailleurs Une pièce de théâtre En poche ou en sac Où Gérard Juniot a joué Ah ouais Un chat en poche Voilà Alors d'où ça vient Ça vient de A l'époque au 15ème siècle On vendait des lièvres Dans des sacs Des sacs en jute Donc on ne voyait pas Ce qu'il y avait à travers Et certains marchands Peu scrupuleux Mettaient à la place Des lièvres Des chats Voilà D'où l'idée De se faire arnaquer D'où l'idée De se faire arnaquer Voilà Et alors en Israël Comment on utilise cette expression Par exemple Vous allez aller acheter Une voiture A quelqu'un Qui vous paraît Quelqu'un de très fiable Quelqu'un de très honnête Et sa voiture C'est vraiment En super coup Vous allez l'acheter Tout de suite Sans forcément Aller faire les vérifications D'usage Auprès du garagiste Et puis une semaine après Vous vous rendez compte Que la voiture Elle fait un petit bruit Pas très normal C'est toujours comme ça Les super coups Voilà Et là vous vous dites A vous-même Vous vous dites A vous-même J'ai peur que peut-être Je me suis fait arnaquer Je me suis fait avoir Ok Mais on peut l'utiliser aussi A la forme négative Je t'explique Tu vas acheter un appartement Tu le visites Tu le revisites Tu le visites 15 fois Tu amènes ta mère Ta grand-mère Ta soeur Ton frère Toute ta famille L'agent immobilier Tu lui demandes Il te met en contact Avec son notaire Ton notaire prend contact Il vérifie tous les papiers Et il veut toujours Il ne veut pas acheter encore Alors l'agent immobilier Il lui dit Mais allô Je ne te vends pas une arnaque Je ne sais pas Il n'y a rien derrière tout ça En général c'est déjà mauvais signe Ouais De l'entendre ou de l'employer C'est déjà mauvais C'est déjà Non pas bon Ça c'est très français Non franchement L'Israélien va te le dire Allô t'as tout vu Je t'ai donné tous les papiers Qu'est-ce que tu veux Nous français C'est vrai qu'on est un petit peu Quand même réticents On a l'impression aussi De toujours se faire arnaquer ici Donc c'est important De la connaître cette expression Parce que franchement On peut Enfin moi je l'entends souvent en tout cas Alors on peut se la péter Avec cette expression Un Israélien sera ravi Vas-y redis-la toi pour voir On va essayer de la placer dans l'émission On va trouver Pas pour les places de théâtre Maintenant on a un petit produit Moi j'aime bien aussi Votre deuxième petite chronique Sur les produits Israéliens Alors on rappelle à Steve Ce que c'est que cette chronique Oui alors je présente Un produit qui vient d'Israël Et qui se trouve un petit peu Dans toutes les maisons israéliennes Mais méconnue des français Bon parfois on les connait Mais parce qu'il vaut mieux Voilà C'est bien C'est intéressant J'attends les produits d'abord Ah pardon Et voilà Et voilà Et oui Parce que sans les produits Je suis sûr que ça va intéresser Il y en a beaucoup Je suis sûr que ça va intéresser Si tout ce qui s'est Bon d'abord je vais vous expliquer C'est une marque de produits d'emballage ménager Mais j'adore Ok Non Mais j'adore Je te jure Moi c'est du très local Ah mais j'adore Je suis capable de repartir en France avec Ah ouais direct Qui sert ? Je vais te les donner un par exemple C'est super joli dans la cuisine en plus Regarde la couleur D'autres vont partir avec du papier Il n'y a plus des sacs à poulet Avec un feu de vol Avec mon très kitsch Allez c'est quoi ? Qu'est-ce que vous lui présentez là ? Ah bah je ne vais pas y arriver C'est si je suis une Ça sert à faciliter la vie dans la cuisine Donc ça c'est mon produit Et que dans la cuisine Ingrid ? Non non Ça sert à faciliter la vie dans la cuisine Il n'y a pas le feu dans la cuisine Tout va bien Regarde je te montre C'est des petits chapeaux Tu te déplies Il y a plein de tailles différentes Il ressemble à des charlottes Tu vois quand tu as un paquet de chips Mais regarde C'est pas que je veux courir Faut pas que ça sèche Quand tu as un plat C'est extraordinaire C'est ce qu'il me faut pour chabatte Mais c'est magnifique Mais c'est extraordinaire Faut pas que ça sèche Faut pas que ça sèche Faut pas que ça sonde Exactement On va se mettre à voler Toutes les petites charlottes Dans les hôtels Mais c'est extraordinaire Et pour les hommes qui se font des couleurs à la maison Mais c'est extraordinaire Ça j'adore Ça j'adore Ça a plein de tailles Ça m'aille sur les cheveux On écoute, on écoute Ingrid On écoute Non 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 C'est bon Ok Voilà Parce que c'est pas mal C'est ce qu'il a dit On l'a pas entendu Faut pas le redire Lui moi je me redirerai pas C'est extraordinaire Non mais j'adore Vas-y Steve, Steve Toutes les charlottes De salle de bain d'hôtel Qui vont enfin pouvoir vous servir Toutes les charlottes C'est extraordinaire Mais c'est la charlotte Évidemment C'est la charlotte Oui c'est ce que je disais Exactement Mais complètement Celles qui sont les couleurs Elles sont aussi données Dans les packs Dans les packs de couleurs Et on mette ça pour la pause Ça va Allez je continue Donc ça Ça c'est génial Vous allez adorer Je m'en sers tous les jours Votre plat au four Que vous avez Vous voulez mettre votre poulet dedans Après il faut le laver C'est hyperchant Il y a de l'huile de partout Extraordinaire Regardez bien Vous mettez ça Hop En débelle Merci Vous mettez ça sur votre plat Sur votre tavenite On dit en hébreu Donc le plat de cuisson Je vous conseille de mettre Un peu d'eau en dessous Pour que ça colle Vous mettez votre poulet Vous mettez ce que vous voulez Par dessus Tout ce qui est à base d'huile En fait À base d'huile Vous mettez au four Quand vous avez fini Vous mangez Vous repliez Votre plat Et tout passe Comme la feuille Non c'est pas comme La feuille de papier cuisson Parce que la feuille de papier cuisson T'es obligé de laver ton plat quand même Ça passe à travers Ah bah alors Oui oui j'ai fait Oui oui d'accord Là tu n'as rien du tout Là c'est vraiment propre C'est un truc de tueur à gage en fait C'est comment utiliser la cuisine Et comment tout garder Propre De façon propre Clean et rapide Chérie tu peux C'est un petit côté d'extraordinaire Est-ce que c'est vous Vous êtes comme ça dans une cuisine Vous êtes très propre Moi je suis très maniaque Très propre Et mon truc préféré Dans la vie C'est de faire les courses Mais ça on est tous Devenus fans de ça Depuis le corona Moi c'est pas le plaisir Le côté féminin Il vient de tout petit J'adore faire les courses Je trouve ça extraordinaire La viande La viande Les légumes Les fruits Je trouve ça extraordinaire Du coup Steve On a plus de chances De vous croiser ici en Israël Dans les supermarchés Que au théâtre Dans les supermarchés Dans les marchés Que dans les soirées mondiales Si vous cherchez Dans les soupes Tu me verras plus A 6h du matin Au choc à caramel Qu'à 5h du matin Dans un after C'est certain Mais dis-moi Donc on peut faire Le pain de Shabbat Mais oui bien sûr Parce que c'est plastique Alors quand même Est-ce que c'est que pour l'huile Parce que le pain de Shabbat Tu peux le faire Sur ton papier cuisson Voilà Tu ne fais que d'ailleurs Donc ça c'est vraiment C'est une bonne remarque C'est vraiment pour l'huile Voilà C'est vraiment une bonne remarque On a fini ? On a fini ? Non ça se dit Non non ça c'était pour le zèle Alors allez-y on avance Je fais très vite Alors l'aluminium Double face Parce que t'as moitié aluminium Et l'autre moitié papier cuisson Parce que vous savez Que ce n'est pas bon De mettre des aliments Dans de l'aluminium C'est pas bon pour la santé Non ça fait si chiant Quand on fait son papillote Par exemple Ouais bah tu peux Non tu peux prendre De l'aluminium Mais tu peux mettre ça aussi Mais ça en plus Ça tient au chaud Pour les mamans Vous allez me comprendre Vous faites des toasts A vos enfants le matin Pour aller à l'école Vous le mettez dedans Ça reste chaud Quand ils le mangent À 11h Bah les papas aussi Les papas aussi Parce que c'est les papas Qui sont dans la cuisine Bah oui Souvent les papas Je suis d'accord Alors excusez-moi Vous avez raison Pardon Pour les mamans Et les papas Alors après Du coup c'est du bon Pour les paroles Ça c'est pour cuir Si vous n'avez pas besoin D'aller au supermarché Vous avez tout la même Ah non mais c'est extraordinaire Dénial Ça c'est pour cuir à la vapeur Donc la marque ça s'appelle Cookie Voilà Je vous explique quand même Ça c'est pour cuir à la vapeur Vous mettez dans le sac Vos légumes Votre poisson Votre viande Vous faites cuir au micro-hôte Vous gagnez 70% De temps de cuisson 70% Enfin maintenant on a le coquet Voilà Non mais c'est 3 minutes genre Tu mets tes légumes Tes pommes de terre 3 minutes Attention c'est pour un poisson C'est pas pour du cannabis Non 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 On voit que le médical Aujourd'hui Tout ça Et là vous avez passé en revue Tout la cana Et c'est toute une marque Qui fait que des choses comme ça C'est toute une marque Qui fait que des choses comme ça C'est une marque israélienne Ça coûte cher ? Non franchement C'est des petits trucs Entre 20 shékés peut-être Tu vois le truc Donc Entre le 20 et le 27 Cours de diction dans l'eau avec les cheveux Donc voilà Ça fait que c'est une banlieue C'est une banlieue Non qu'on ouvre à tout le massacre Vous n'êtes pas fait avoir Pas du tout C'est une très bonne affaire Et c'est dans tous les foyers israéliens C'est génial Personne ne connaît pas ça en Israël Tu te rends compte que le truc là à chips En France on met une pince à linge Exactement Pour ne pas que le truc là à chips Il ne sèche pas Léa Léa on voudrait un sac Un grand sac C'est une capote d'amour Pour mettre tout ça pour Steve Il va les ramener à Paris Généralement on repart avec des livres D'habitude je pars avec des livres Avec une encyclopédie Le mec qui rentre Une bague de musique Vive Israël Génial Merci bravo C'était bien intéressant Bravo Est-ce qu'on a fini avec nos chroniques ? Terminées Oui On doit passer à la prochaine partie Oui moi je dirais vraiment quand même pour les femmes Je vous jure que c'est vrai Pour celles qui se font des couleurs Essayez de le faire vraiment entre la pleine lune Et la nouvelle lune Parce qu'elles tiennent beaucoup plus longtemps Ah oui Parce que les femmes vraiment Elles ont des racines blanches Rappelez-nous la date Très rapidement Rappelez-nous la date Sarah de la pleine lune C'est la date exactement bravo Rachel c'est le 20 octobre 20 octobre 20 octobre Un petit sacrifice Faites-vous les couleurs à ce moment-là Ou une petite pointe de cheveux De coupe de cheveux Et le chevet sera plus vigoureux Et plein d'énergie Donc grosse soirée chez Sarah Et grosse soirée évidemment Stéphane Calveau a déjà pris Des réservations partout Entre 10 et 20 octobre C'était bien aujourd'hui C'était parfait Je vous laisse prendre votre avion Mais je mets tout Je prends mon avion Absolument Elle va à Paris là De suite Et je mettrai le calendrier Des pleines lunes Stationnez gratuitement Dans certains parkings Central Park Ce programme vous est présenté Taxi c'est un taxi Des matcotes c'est des matcotes Sa baba c'est sa baba Mais quand il s'agit de comprendre sa banque en Israël C'est une autre affaire Nous à la Banque Discount On vous comprend C'est pour cela que la Banque Discount Vous propose des succursales Avec des banquiers francophones Qui vous aideront dans toutes vos démarches bancaires La Banque Discount Une banque à votre écoute De retour Troisième partie De bienvenue chez vous Ici au gazebo On est ravis Alors à part le petit problème de voix Mais ça ira très bien On va me servir un cocktail Cocktail, citron, gingembre, jean Jean, cocktail Bon c'est pas grave Je vais vous le commander Bon Steve, je suis ça On a parlé de Boujena On a parlé d'Amir On va parler d'Intouchables Alors en hébreu En Israël Le fameux film de Toledano de la Cache C'est vous qui avez initié le projet ? Non, le projet se joue depuis Quelques semaines en hébreu Au théâtre Kameri Qui est un des plus beaux théâtres à Tel Aviv Et je trouvais que c'était très intéressant La version qu'il proposait Parce qu'elle était différente du film Qu'il y a des acteurs sur scène israéliens Formidables Qui jouent ça avec leur façon de jouer Et comme ce festival a vocation A faire un vrai pont d'amour Entre la France et Israël Je trouve qu'il est de plus en plus intéressant De mélanger des spectacles français Traduits en hébreu Pour les israéliens aussi Et des spectacles en hébreu Traduits en français Pour les français Qui veulent s'immerger en Israël Et donc vraiment que ça devienne Un festival Entre guillemets International Où les publics se mélangent Où les sociétés se mélangent Où les générations se mélangent Donc c'est très intéressant De voir la veille boujna De voir le surlendemain Un destin incroyable Comme celui d'Alfred Lacache Et entre les deux De voir une comédie Comme les Intouchables Le 2 novembre Le 2 novembre Au théâtre Caméry Et ce sera le seul soir Où ce sera traduit en français Pour les En tout cas On voulait vous féliciter Pour ce que vous faites Steve Bravo Oui merci Steve Parce que grâce à vous Du coup les français Nous qui sommes vraiment en mal Et on voit de la qualité C'est tellement en mal de culture Ben voilà Vous nous ouvrez une parenthèse Un accès à la culture directement D'ailleurs On aimerait en avoir plus Alors je sais que vous êtes Sur tous les fronts C'est pas ça C'est que je rêve de ça Parce que je monte des pièces Ou je produis des pièces Que j'aimerais voir Comme spectateur Et je suis plutôt Un spectateur autodidacte Donc c'est Voilà Mais au jour d'aujourd'hui Il y a un festival Au jour d'aujourd'hui Il y a la moitié des émissions Le dimanche matin Qui sont tournées là L'année prochaine Si Dieu veut Il y aura Une autre forme de festival Qui aura un autre moment De l'année Et je suis en train De travailler Sur un festival de la paix Qui démarrera à Tel Aviv Qui fera le Bahreïn Dubaï Et Casablanca au Maroc Avec les mêmes spectacles Les mêmes acteurs Où les spectateurs Pourront aller D'une ville à l'autre Accompagner les artistes Dans un sens Comme de l'autre Donc je pense que On est très inventifs Dans ce pays Et que nous Francophones En tout cas On a à prendre De la graine De cette énergie Et de cette envie De transformer le sable En des choses impalpables Qui font que Tout d'un coup Pour nous Et pour nos générations A venir Je pense que la culture Peut réparer La culture a une force Énorme Je crois Vous êtes à mes yeux En tout cas Vous êtes sincèrement Un magicien Parce que vous ramenez De la culture Non-stop sans cesse Sous toutes ses formes Et qu'on soit finalement Français ou Israélien On est tous conviés Et finalement Une salle de théâtre Ça devient un port Une plaque tournante Tout le monde est convié Comme vous le disiez tout à l'heure On est invités A avoir des émotions ensemble A rire A pleurer A ressentir Et ça Ça rassemble Et c'est vachement important Donc merci Merci à vous Et très important Vous n'avez pas fini Votre cocktail J'ai pas fini mon cocktail On vient de m'offrir un livre Et vous devez y aller Que je vais lire Et je vais y aller Allez-y Je vais passer un super moment Avec vous Merci Merci Steve Merci Steve A bientôt Merci beaucoup d'être là Merci beaucoup On est là pour les spectacles Merci beaucoup Ah oui on sera là Merci A bientôt J'espère qu'il n'y aura pas de sac Pas de chat dans le sac Non A bientôt Salut Ciao Merci Est-ce que Johan Alimi est là ? Johan Alimi ? Je suis là Ah bah venez Venez Johan Alimi Merci d'être venu Raconte bien Mais sans vous endormir C'est vous qui m'avez amené Non non je suis d'accord Vous m'avez amené ce petit thé Ce petit thé Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais Stéphane Qui n'a plus beau Il essaye de parler Oui parce qu'en fait ça a commencé L'émission a commencé Ah on ne vous a pas entendu Voilà Moi je propose Stéphane Qu'on termine l'émission En langage des signes Peut-être tout de suite Non merci pour ce grog Ça va venir L'avoir va revenir Le whisky ça va vous aider Sylvie Albaz Bonjour Bonjour Stéphane Je suis ravi de vous avoir Sur ce plateau Merci Donc directrice de l'école Du lycée Maïmonide A Midwey Israël Dans le campus de Midwey Israël Exactement Il y a deux écoles Magnifique campus Il y a deux écoles Collège lycée franco-israélien Et Maïmonide Midwey Israël Alors vous êtes là On nous parlait de ce lycée Donc 15-18 ans 15-18 ans D'accord Exactement Alors c'est très intéressant On a discuté un petit peu Effectivement Lorsque vous avez Une famille qui arrive Avec des enfants D'âge de 15-18 ans Ici en Israël Comment les intégrer Dans des écoles Des petites zupas Vous vous prenez en charge Ces enfants là Et vous leur faites même Passer le bac français Qui a une équivalence Ici en Israël Bac français Intégration Préparation à l'armée Chez Routleoumi Oulpan On fait tout En fait c'est un all inclusive Le lycée On fait attention là aussi On peut vous les laisser Ouais on fait un terrain Moi je me demande simplement Comment on peut faire sans vous Comment on peut faire sans vous Ça me paraît impossible Exactement Quand on arrive à 15 ans On ne fait pas Je suis là pour vous expliquer pourquoi On ne peut plus faire sans nous Alors attendez Je vais d'abord dire bonjour A mes invités Alors on a eu un Mais on n'a pas dit bonjour A David Atiach Écrivain musicien Je suis ravi qu'il soit là Parce que vous venez dans le cadre Du festival des écrivains francophones De Jérusalem Le 26 octobre À Jérusalem À l'Institut français Exactement Vous avez parlé de ce festival Et de votre bouquin Il y a un très bon bouquin Qui est sorti Des nouvelles Le troisième homme On va en parler dans un instant Raquel Oui Stéphane Vous l'avez lu ? Bien sûr Vous avez fait vos devoirs ? Mon recueil de nouvelles J'ai bien fait mes devoirs Mais je suis au Remarit J'essaie d'être très sérieuse Je tiens à garder ma place Donc je fais des efforts Donc vous travaillez C'est très bien C'est très bien Vous connaissez ce lycée ? Oui On est vaguement entendus parler On ne le connaît pas vraiment Évidemment Évidemment qu'on le connaît Alors dites-nous Je crois qu'il y a 4 ans Vous avez monté ça ? 6ème année déjà 6ème année 6ème année Et voilà Je suis arrivée Alors comment ça se passe ? Vous êtes plein ? On est tout plein Il y a déjà plus d'une centaine de gosses On a démarré avec un petit groupe de 18 18 petits ados Qui étaient venus Certains avec les parents d'autres 100 Et voilà Ça a motivé même des Je ne travaille pas pour l'agent juif Mais ça a motivé des familles Vous facilitez l'ALIA ? Facilitez L'ALIA on le sait tous C'est une perte de repère C'est compliqué Ce n'est pas un passage facile Et en fait Arriver Être rassuré Mettre ces gamins dans un cadre D'ailleurs je dirais que même Il y a des ALIA qui ne sont pas faites À cause de ça Quand on a des enfants de 15 à 18 ans On se dit On fera ça après On fera ça avant Mais on ne fait pas ça pendant Et là c'est possible Exactement Jusqu'à peu Les parents se disaient Passe ton bac d'abord Ouais La fameuse Voilà Exactement Et puis si tu as toujours envie D'aller en Israël Tu partiras après Il y a des tas de programmes Évidemment en Israël Pour les ados Qui ont passé leur bac en France Aujourd'hui ils passent leur bac ici Ils rentrent dans toutes les universités israéliennes Avec le bac français Avec le bac français Comment ça se passe ? Exactement Et ils rentrent dans toutes les universités israéliennes Le Ternion par exemple On peut y aller avec un bac français ? Absolument Ternion On pousse un peu sur la mention Parce qu'aujourd'hui le bac Avec cette nouvelle formule Bon Vous leur avez quand même pas mal mâché de travail Si on peut dire ça comme ça Ouais oui et non quoi en fait Mais c'est vrai que Vous ouvrez des portes En tout cas vous ouvrez des portes En tant que français Je trouve que c'est très rassurant Absolument Et du coup ils intègrent toutes les universités Aujourd'hui on a des anciens élèves En droit, en ingénierie au Ternion En médecine Évidemment sur l'armée On les aide à choisir de bonnes unités D'armées en général combattantes Parce que c'est ce que veulent aujourd'hui les garçons Voilà ça se passe plutôt bien Comment si c'est un bac français Comment ça aide à l'intégration ? Quels sont les points particuliers Sur lesquels vous travaillez Pour les aider à mieux s'intégrer ? Alors on travaille en même temps Qu'un programme franco-français Comme s'ils étaient dans un lycée En l'occurrence Maïmo Boulogne Puisque c'est un partenariat avec ce groupe scolaire On a dans le programme d'intégration un Oulpan Au lieu d'aller le soir à l'Oulpan Ou de consacrer X heures Comme le fait n'importe quel Olehadash qui arrive Il y a un Oulpan qui est intégré Donc les élèves progressent Pendant les trois années de lycée Ou l'année à laquelle ils intègrent Un Oulpan intensif Pour pouvoir ensuite passer l'examen d'entrée aux universités Et du coup En même temps ils intègrent la vie israélienne Et en même temps ils passent leur bac français Comme s'ils étaient encore à Paris Il y a du Kodesh aussi dans votre... Il y a du Kodesh ? Non pas de collège Non du Kodesh Ah pardon Enseignement de la tradition juive C'est ce qui nous différencie aussi Par rapport à d'autres établissements Quand je dis école juive française C'est vraiment le modèle pour les Parisiens Qui connaissent les groupes scolaires Maïmo Voilà C'est vraiment ce modèle qui a été transposé Et qui rassure les parents Les élèves Bon super ambiance à l'école Mais alors vous allez vous agrandir Parce qu'il va y avoir plein de monde Il va y avoir tout plein de monde Le campus est assez grand On s'est déjà agrandi cette année Le campus est énorme Alors je ne sais pas qui connaît ici sur le plateau Le campus de Midwey Israël D'abord c'est un campus historique Qui est juste exceptionnel Vraiment exceptionnel Qui est classé d'ailleurs Monument historique Qui est le premier territoire juif On peut le dire comme ça Qu'un Strasbourgeois un peu idéaliste En 1870 A acheté au gouvernement turc 3000 dounam Qui existent jusqu'à ce jour Et c'était le premier terrain agricole L'idée de ce fou idéaliste Qui a quitté son beau château en Alsace C'était de former de jeunes juifs À l'agriculture Pour améliorer le niveau de vie Des juifs qui habitaient déjà En Palestine 1870 Ça existe jusqu'à ce jour C'est devenu aussi un pensionnat Pour les rescapés de la Shoah Qui sont arrivés orphelins Au camp de réfugiés d'athlites Il y a toujours leur pensionnat qui est là C'est très émouvant C'est utilisé aujourd'hui en salle de classe Et c'est juste très émouvant De travailler dans un endroit Où il y a une âme historique Et de faire passer aussi ce message Aux élèves qui arrivent Avec un idéal sioniste Pas toujours Parce que les ados ne choisissent pas toujours De faire leur albia Et de les raccrocher à la terre En étudiant sur ce lieu Qui est juste exceptionnel Combien d'élèves vous avez ? Aujourd'hui plus d'une centaine d'élèves Oui Et Johan ? Absolument Et Johan ? Moi j'aurais bien voulu avoir Avec plaisir Moi j'aurais bien voulu avoir Une directrice d'école aussi sympathique Merci Stéphane On peut même dormir là-bas du coup Parce qu'apparemment c'est même un pensionnat Oui parce qu'il y a un internat Exactement Il y a un internat Avec une super équipe Qui encadre les élèves C'est pas la colo Les élèves arrivent avec l'idée De c'est chouette On est là Il y a des activités le soir Il y a aussi des temps très Je reste quand même directrice d'école Sérieuse Rigueur et bienveillance Il y a du travail tous les soirs Mais à côté de ça Ils ont des super activités Équipe de basket De foot Il y a même un atelier surf Sur la plage de Tel Aviv Un soir par semaine Voilà c'est vraiment très très sympa Comme ambiance de travail C'est vraiment très sympa Sylvia Elbaz Donc voilà Directrice de Maïmo Israël Maïmo Israël Lycée Maïmonie Merci pour rester avec nous Parce qu'on va parler de bouquins Ça donne envie de retourner à l'école Ça vous intéresse ? Et vous avez parlé de théâtre juste avant On travaille beaucoup avec Stéphane Avec Steve Avec Steve Pardon Avec Steve Oui je crois que vous avez même un partenariat Absolument Il y a un partenariat par l'Alliance Sam Pinto Président Qui nous invite Dans les spectacles De Stéphane Et quand c'est bilingue On y va De Steve Stéphane c'est celui qui n'a pas de voix Voilà Excusez-moi Et Steve c'était le bon Mais qu'il n'y a pas fait Mais qu'il n'y a pas fait Je le regarde Je fais attention Voilà ce qu'il m'écoute Et donc effectivement avec Steve On travaille depuis Un certain nombre d'années Et surtout quand il y a des spectacles bilingues Comme tout à l'heure Sur Mehoubarim Lachayim Intouchable On peut amener des Israéliens du lycée Et des Français Ensemble Voir à même Génial Ça c'est très bien Belle initiative Alors on va parler du Avec maintenant David Attiach Du Festival des écrivains francophones de Jérusalem Qui est aussi Proche Voilà du théâtre D'Horizon Vers le 26 C'est ça le 26 octobre 26 octobre On y présente Essentiellement Des écrivains francophones Qui vivent en Israël Oui Donc c'est Pour découvrir des auteurs Ici Mekomi Comment on dirait en hébreu C'est du produit local Donc c'est des auteurs Franco-Israéliens Qui vivent en Israël Qui produisent donc Des oeuvres écrites Ça changerait un petit peu De tout ce qu'on nous propose En multimédia Smartphone et autres Là c'est vraiment Une production papier À l'ancienne je dirais Mais c'est tout un tas Tout un panel On va dire d'auteurs Très différents Vous avez des écrits Qui sont objectifs Alors vous c'est de la fiction Moi c'est de la fiction Alors ça s'appelle Le troisième homme Oui Ok Il y en a de plus en plus C'est quelque chose Qui inspire visiblement les auteurs Parce qu'on a Marco Koskas Qui habite ici Qui est un écrivain Aussi francophone On a eu On a reçu Corinne Bracca Oui J'ai l'impression Que il y a une Finalement La terre d'Israël Elle développe Cette envie d'écrire Et de communiquer Et de raconter On ne produit pas Avec du vin en Israël On a aussi beaucoup d'auteurs Et puis ils sont Parfois très talentueux Ils font aussi l'Alias Moi ça fait 30 ans Que je suis là en fait Et vous parlez De l'Église d'Israël Moi quand je suis arrivé J'ai été reçu Hébergé Adopté je dirais même Par le lycée français De Jérusalem On dormait donc Dans un internat A Jérusalem Une formule très proche De ce que vous proposez Je pense Oui absolument Et on vivait là-bas Et sans eux En fait j'aurais pas Fissé mon Alia Quand j'avais 17 ans Parce que mes parents Ne pouvaient pas venir Et moi je voulais vraiment M'installer en Israël Et c'était mon lycée C'était ma maison Et c'était là où je dormais C'est là où j'ai J'ai connu la vie Il y a 17 ans On découvre tout Tous les jours Et c'est là que j'ai commencé A écrire en fait Au début c'était de la poésie Puis après Le fil en aiguille J'ai commencé à écrire Des nouvelles Des histoires de plus en plus longues Des romans Et ce recueil là C'est 5 nouvelles Réunies dans un seul tome De 500 pages Qui ont été écrites Pendant le confinement Ah oui alors c'est ça Qui est intéressant C'est que vous avez écrit Alors vous êtes musicien Je le rappelle C'est intéressant C'est la première fois Je crois que j'ai jamais vu ça Dans l'histoire Qu'un écrivain Sort son livre En même temps que son album Il a écrit un album de musique Et il l'a sorti le même jour Sur Spotify Son album Et son livre d'un côté C'est beau C'est ce qu'on appelle L'entrée fracasée C'est un artiste complet En fait ce qui se passe C'est que pendant que j'écrivais Je passais de la machine à écrire A la guitare Je jouais Je composais Je repassais Je dormais très peu Et je voyais les infos En fond sonore Justement sans le fond sonore Juste les images Les infos françaises J'avais l'impression De voir la fin du monde Ce monde entier Portait le masque Et les confinements Tout le monde devenait dingue En fait Cette paranoïa hystérique Qui prenait le monde en otage Moi ça m'a inspiré De la musique Et de l'écriture Et oui bon Donc j'ai publié l'album Le même jour Qu'ils appellent pareil Le troisième homme Tout à fait Parce que ça allait avec En fait pour moi La musique Et l'écriture de ce bouquin Ça s'est fait en même temps En fait Et donc comme j'ai accouché De deux jumeaux Bon ça sera sûrement Couplé en montage Enfin J'ai donné naissance À deux Ça se dit pas Enfin bref J'ai donné naissance À deux Deux bébés le même jour On va dire Je voyais pas C'était injuste De publier l'un Sans l'autre En fait Tout simplement Donc voilà Les deux s'appellent pareil Troisième homme Et troisième homme En fait c'est symboliquement Troisième homme C'est le premier homme C'est l'homme que j'ai été Le deuxième C'est celui que je suis aujourd'hui Et le troisième C'est celui que j'essaye de devenir Et pour y arriver Je vais devoir certainement Tuer le premier Et le deuxième Et c'est tout le concept Du bouquin La renaissance Donc il leur arrive Des choses pas possibles À ces personnages Des histoires assez Alors c'est ça En fait Les artistes Ils ont besoin D'être dans un contexte Très particulier Pour produire Et pour créer Et là Le groupe Corona Ça a été l'étincelle Oui Je pense que moi En voyant la fin du monde arriver Alors il y en a qui voyaient Le machère arriver sur un bateau Moi je voyais Je ne sais pas si j'ai vu Le machère arriver Mais c'était clairement La fin d'un monde Le monde d'un souci Et de folie consumériste Qu'on a connue Pendant les années 90 Et 2000 Là on passait à autre chose Mais complètement Et cette fin de monde Moi m'inspirait La renaissance Bien sûr Ce n'était pas la fin De la race humaine Dieu merci Et voilà Donc ça a été conçu Et le troisième homme Ce n'est pas le troisième C'est l'homme Après le Corona Oui c'est ça Exactement Exactement Plus sage Plus réfléchi Plus introspectif Parce qu'on est encore dans le Corona On l'appelle encore Non on est en train d'en sortir Aujourd'hui vous avez presque Le temps de contaminer Qui a un an Mais la paranoïa en moins La folie hystérique en moins C'est vrai Il y a beaucoup de cas Il y a quand même 5-6 000 cas par jour En Israël Mais on le prend avec Beaucoup plus de sagesse Je pense que l'homme D'il y a deux ans Avait peur de la mort Et en fait on vivait une génération Qui avait peur de la mort Enfin c'est quelque chose Qui nous terrorisait Aujourd'hui non On se dit bon ok On va essayer de rester quand même Plus serein On ne peut pas condamner Une société entière Pour une maladie Qui finalement ne tue Que des gens de 80 ans et plus Parce que c'est la réalité du chiffre Même si elle est injuste C'est comme ça Et c'est le nouvel Oui le troisième homme C'est ça C'est ce qu'on est en train De devenir aussi On est face à une maladie On est face à une pandémie On ne peut pas s'arrêter de vivre Pour autant On est obligé de s'adapter On vit avec Et ce n'est pas plus mal Parce que finalement Ça donne des idées Nouvelles Qu'on n'avait pas avant Donc festival Je crois que vous passez Le 26 à 18h Oui Moi je suis passé 18h Pour une conférence sur le bouquin C'est intéressant Il faudra y aller C'est à Jérusalem C'est à côté de chez vous Au centre Romain Garry Je crois que c'est au centre Romain Garry Au centre Romain Garry Au centre Romain Garry de Jérusalem Le 26 octobre Et bien je viendrai Avec plaisir Justement parler du temps de Corona Attraper Enfin comment faire De tenir une école Pendant le Corona Ah oui c'était très très compliqué Vous avez fait du zoom Vous avez fait quoi ? Surtout le démarrage On a tous découvert Ça nous est tombé dessus À tous Un soir Le 13 mars J'allais dire C'est comme le 11 octobre Tout le monde se souvient Où il était ce fameux 13 mars Où on nous a dit On passe en confinement Et où finalement En une nuit Il a fallu réinventer Un mode d'enseignement Et garder Et garder des jeunes Sous la main C'était compliqué On y est arrivé Comme tout le monde On a inventé des mots Distanciel Présentiel Ça a fait C'est apparu Dans notre langage Ça n'existait pas jusque là C'est compliqué Avec des ados Soyons honnêtes C'est compliqué Avec des ados Qui ont une vie sociale C'est vraiment La tranche d'âge Je dirais Aujourd'hui Sur Terre Qui a une vie sociale Hyper développée Et où Vivre dans le regard de l'autre Aussi est très important Et là Ils se sont retrouvés Seuls Isolés Ceux pour qui C'était le plus compliqué C'est ce qu'évoquait David Tout à l'heure Quand on est dans un internat Qu'on n'a pas ses parents ici C'est encore plus difficile Et on s'est vraiment Vraiment Rapprochés d'eux On a tout fait Pour que jamais Ils ne se sentent seuls Et voilà On y est arrivés Comme tout le monde Mais c'est vrai Que c'était une période Un peu difficile Bravo à vous Sylvie Elbaz Lycée Maïmo Amique de Israël Merci David Atiyash Votre bouquin Le troisième homme Évidemment le festival Merci beaucoup Johan d'être passé Vous avez fait une longue route Mais ça valait le coup quand même C'est beau On va se faire un petit bain On se fait un petit bain Juste après Allez Raquel ça va Stéphane Ça va super Ouais c'est bien J'étais en train justement De penser au fait que Parce que vous étiez en train De remercier un petit peu tout le monde J'avais presque envie de dire Sans vouloir froisser personne Merci le Corona Parce que finalement Cette période du Corona Elle a quand même eu du bon Comme disait Steve Suisa tout à l'heure Elle a été propice Quand même à une grande période De création Et en tout cas Pour ma part Moi je n'avais jamais vu Un artiste sortir en même temps Un album et un bouquin Donc bravo C'est vraiment C'est vraiment pas mal Merci à vous d'être venu aussi Merci On va remercier évidemment Gazemo Beach Club Itzik et Eti Hasson El Elad Oz Le manager d'ici De Gazemo C'est génial C'est un bel endroit Et on est ravis d'être là Et on va même rester Je pense pour la semaine prochaine C'est sympa Vous avez vu J'ai retrouvé ma voix C'est grâce au cocktail Stéphane Elle est revenue la voix Bah voilà c'est tout Ça passe C'est vrai Merci à vous tous Merci Merci A vous chers téléspectateurs De bienvenue chez vous Je sais que vous êtes nombreux A nous suivre en ce moment Puisque là on revient Vous avez vu On revient toutes les semaines Et on est ravis de vous retrouver La semaine prochaine Encore ici à Gazemo Salut Avec la carte de crédit discount Stationnez gratuitement Dans certains parkings Central Park Ce programme Vous a été présenté Par la Petite Gauloise Viande d'élevage local Tradition française La Petite Gauloise La viande Plus qu'un métier Une passion